Il est 19h, merci de nous rester fidèles tout de suite le sommaire de votre journal. Nouvel éclairage ce soir sur le nouveau modèle de développement. Nous poursuivrons avec le volet ou plutôt les volets de portée économique tels que celui de la bourse de demain dont l'enjeu est de porter la capitalisation à 70% du PIB d'ici 2030. Le nouveau modèle de développement accorde une attention toute particulière à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Ce dernier est sur le point de vivre au rythme d'un saut qualitatif. Il s'agit du passage au système licence master doctorat. Nous découvrirons ses perspectives dans quelques minutes. En fin de journal, une balade enchantresse pour les ornitophiles. Nous irons au parc des oiseaux du site Marchikamed à Nador. Ce sont plus de 130 espèces qui transitent par ce lieu verdoyant. Bonsoir, nous sommes le 29 mai et cela coïncide avec la journée internationale des casques bleus de l'ONU qui commémore la première mission onusienne de maintien de la paix déployée en Palestine en pareil jour, en 1948 exactement. Mais c'est depuis 2002 seulement que cette journée est établie pour rendre hommage à toutes les femmes et à tous les hommes servant dans des opérations de maintien de la paix à travers le monde. Les forces armées royales ont contribué à de nombreuses missions onusiennes. Aujourd'hui encore, les casques bleus marocains sont déployés dans le cadre de missions onusiennes en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Sur le site de l'ONU, on peut lire aujourd'hui en plusieurs langues d'ailleurs que le Maroc fournit 1600 militaires et policiers aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. L'organisation y exprime également ses vifs remerciements au Maroc pour, je cite, sa contribution et son sacrifice également. On voit à présent notre dossier consacré au nouveau modèle de développement et intéressons-nous tout d'abord à la capitalisation boursière totale de la bourse de Casablanca. D'ici 2035, elle devrait représenter 70% du PIB national. La dynamisation de la bourse est donc en ligne de mire dans ce vaste chantier du Maroc de demain. Les développements tout de suite dans cet éclairage signé Mohamed Aitchkar. La dynamisation de la bourse constitue l'élément essentiel à même de permettre au Maroc de relever le pari de devenir une place financière régionale de référence. Pour y arriver, des objectifs stratégiques bien précis ont été définis par le nouveau modèle de développement. Le premier, c'est de faire passer la capitalisation boursière totale de 54% du PIB actuellement à 70% en 2035. Le deuxième objectif, c'est de booster les émissions d'action. D'une moyenne annuelle de quelques 100 millions de dollars actuellement à une moyenne annuelle d'un milliard de dollars entre cette année 2021 et 2030. Puis à une moyenne annuelle de 5 milliards de dollars entre 2030 et 2035, soit 50 fois plus qu'aujourd'hui. Autre objectif, diminuer le poids des banques dans la capitalisation boursière de 35% aujourd'hui à 20% en 2035. Ensuite, porter le nombre de sociétés cotées en bourse de 76 seulement aujourd'hui à 300 à l'horizon 2035. Et celui des entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 100 millions de dollars de 45 seulement aujourd'hui à 150 en 2035. Enfin, le nouveau modèle de développement ambitionne de porter le pourcentage des transactions faites par des investisseurs internationaux de 10% aujourd'hui à 25% à l'horizon 2035. Fruit d'une vision royale et d'un aboutissement de plusieurs consultations entre les différentes composantes sociales et économiques, le nouveau modèle de développement est une feuille de route pour accélérer la marche du développement du royaume et sa prospérité économique. Et pour en parler justement, nous sommes en direct avec Mehdi Thiazzi, le vice-président général de la CGEM. Monsieur Thiazzi, bonsoir. Si l'on s'intéresse plutôt au volet économique de cette feuille de route, nous le disions, très prometteuse, eh bien nous relevons d'abord ce premier défi de taille. Il est question de doubler la part de l'emploi formel dans la part de l'emploi total avec un passage de 41% à 80%. C'est très ambitieux, c'est hautement important. Mais comment atteindre cet objectif plus concrètement, monsieur Mehdi Thiazzi ? Merci d'abord pour votre invitation. Et tout d'abord, au nom de la CGEM, je voudrais remercier et exprimer nos vifs remerciements aux 35 membres de la commission qui ont fait un travail extraordinaire, très inclusif, incluant toutes les forces vives de la nation sous la conduite de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste. En ce qui concerne la question de l'emploi informel, c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations du Maroc et évidemment de la CGEM également. Ce que préconise le rapport de la commission, c'est d'abord de distinguer l'emploi informel organisé de l'informel social. Pour l'informel organisé, il s'agit d'appliquer les lois en ménageant des périodes de transition pour qu'on puisse intégrer de manière douce les gens de l'informel vers le formel. En ce qui concerne l'informel social, et là on parle des petits commerces, des artisans, etc. L'idée, c'est de créer une carte professionnelle qui permettrait, par exemple, d'avoir accès à la formation professionnelle, qui permettrait des facilitations administratives et des facilitations fiscales, qui permettrait d'avoir une couverture sociale généralisée, passant de 65% de couverture aujourd'hui à 100% à horizon 2025. Et puis, le rapport préconise également un meilleur fléchage, donc une meilleure orientation des mécanismes d'aide, de manière à ce qu'on arrive à créer, par exemple, un revenu minimum pour les familles les plus défavorisées. Et la valeur ajoutée industrielle, qu'elle soit de manière moyenne ou de haute technologie, cette valeur aussi sera portée de 28% à 60%. Et nous parlons là clairement d'un autre levier de croissance, et c'est tout aussi capital pour aller de l'avant, n'est-ce pas, M. Thézy, dans la marche vers le progrès économique, marche pour laquelle aspire le royaume ? La valeur ajoutée se définit comme la différence entre la valeur de la production, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, grosso modo, industriel de ces entreprises, et la partie entrante. Le fait d'avoir une valeur ajoutée qui passe de 28% à 60% induit que nous avons une sophistication de notre industrie, induit que nous avons une montée en gamme de nos industriels. Et ce que ça induit surtout, c'est qu'en fin de compte, c'est qu'on a une industrie qui est plus pérenne et moins remplaçable ou moins facilement remplaçable. Donc c'est extrêmement important. Nous y arriverons si on arrive à mener à bien les chantiers les plus structurants qui sont d'ailleurs définis dans ce rapport. Par exemple, l'environnement des affaires attractifs. Si on arrive à implémenter le choc de compétitivité dont on parle dans ce rapport, mais aussi au sein de la CGM, sur des sujets aussi importants que l'énergie, la logistique, le foncier par exemple. Et si on arrive à mettre en œuvre le choc de simplification administratif qui rendrait nos investissements et les entrepreneurs plus attirés par notre économie. Donc c'est ce qui ferait qu'on arriverait à passer de 28% à 60% et c'est extrêmement important pour qu'on puisse pérenniser notre industrie. Et focus à présent sur les jeunes entreprises à croissance rapide, les entreprises dites gazelles, c'est-à-dire celles âgées de moins de 5 ans avec une croissance annuelle moyenne supérieure à 20%. Alors actuellement, on en dénombre mille sur le sol marocain, un chiffre que l'on aspire à tripler. Quel serait le poids justement de ces entreprises gazelles dans le tissu économique national, une fois cet objectif atteint bien sûr ? Je pense que ce qui est important, ce n'est pas tant le poids, mais c'est ce que représentent ces entreprises gazelles et la dynamique qu'elles créent dans notre économie. Quand on regarde au niveau mondial, quand on se compare aux autres pays, on se rend compte que ces gazelles, comme on les appelle, génèrent à peu près 50% de la valeur ajoutée et de l'emploi. Donc le fait, malgré leur faible poids dans le PIB. Quand on regarde un sous-segment de ces gazelles, que sont les start-up, si on regarde en 2020, on a eu à peu près 11 millions de dollars d'investis par les fonds dans les start-up, ce qui est extrêmement faible. Quand on se compare à un pays comme le Ghana qui a eu 111 millions de dollars sur la même période, 307 pour le Nigeria, 269 je crois pour l'Égypte. Donc on a un rattrapage à opérer de ce point de vue-là pour les start-up et plus généralement pour les gazelles, pour qu'on puisse générer de l'emploi à valeur ajoutée et miser sur notre futur. Autre grande ambition, M. Thézy, faire de la commande publique un levier stratégique de développement productif avec au moins 30% de commande publique consacrée au TPEME. La réglementation, on le sait, existe bel et bien déjà, mais n'est que très peu appliquée. C'est bien cela ? L'idée sur la commande publique, c'est d'utiliser comme un levier pour faire émerger les entreprises nationales et plus spécifiquement les petites entreprises. En effet, la réglementation existe et il y a des difficultés d'implémentation. Pour moi, elles sont de deux natures. La première, c'est une question de qualité et de coût, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir acheter à qualité et coût équivalent pour ne pas générer des problèmes autres, pour ne pas rendre nos entreprises moins compétitives si jamais elles achetaient plus cher au prétexte qu'elles doivent acheter nationales et TPEME. La deuxième difficulté, c'est dans la définition même de qu'est-ce que c'est qu'un produit marocain parce que ça suppose qu'on définisse un niveau de valeur ajoutée à partir duquel il devient un produit marocain. Il ne s'agit pas d'importer et de dire j'ai importé un produit qui est vendu par une société marocaine, donc c'est un produit marocain. Et cette notion de valeur ajoutée est différente en fonction des secteurs, ce qui rend la question un peu compliquée. Mais d'autres pays ont eu les mêmes démarches et ont mis aussi du temps à définir ce qu'était que la... Mais justement, vous avez parlé de difficultés. Comment surmonter ces difficultés pour atteindre les objectifs fixés dans ce sens ? – Ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord qu'on définisse clairement ce que c'est qu'un produit marocain. – Mais encore ? – Et le niveau de valeur ajoutée et qu'on fasse le travail par secteur. Une fois que c'est fait, on ne pourra plus simplement dire tel produit doit être favorisé parce qu'il est marocain. Ensuite, c'est une question de libre concurrence qui doit s'opérer. On doit, à notre sens, acheter local quand on est au même prix et à la même qualité. – Encourager le made in Morocco et le rendre plus compétitif, bien entendu. Alors, M. Meditesi, comme nous l'avons suivi tout à l'heure pendant le reportage, le nouveau modèle de développement ambitionne également de booster la bourse de valeur de Casablanca. Cela passe nécessairement et forcément par le développement du marché et des marchés, plutôt des capitaux, comme nous l'avons suivi pendant le reportage. Mais encore, que faut-il encore faire pour booster la bourse de Casablanca ? – Il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'il y a le rapport défini à une multitude d'actions. C'est l'ensemble de ces actions qui feront qu'on y arrivera. La question de la bourse, c'est une question de financement alternatif. Si nous réalisons l'ensemble des actions qui sont définies, ou une grande partie des actions qui sont définies, la conséquence naturelle, c'est qu'on arrivera à tripler ou quadrupler la capitalisation de la bourse de Casablanca. Mais l'autre indicateur qui n'est pas le même, mais qui aussi est un indicateur, disons, final, c'est-à-dire qui permettrait de juger du succès général de tout ça, c'est le doublement du PIB à parité de pouvoir d'achat qui est définie dans le rapport. On souhaite passer de 7 800 dollars par habitant aujourd'hui à 16 000 dans 15 ans. Et ça, ça suppose qu'on puisse faire passer le taux de croissance de notre PIB d'une moyenne d'environ 3 % aujourd'hui à une moyenne de 6 % sur les 15 années qui viennent. C'est un challenge, mais qui peut être tout à fait relevé. Et très brièvement, quels sont les secteurs sur lesquels mise justement le Maroc pour atteindre cet objectif ? Très brièvement, M. Taisy. C'est les secteurs sur lesquels nous sommes. C'est les secteurs à valeur ajoutée sur lesquels on a un avantage compétitif et qu'on peut mettre en avant par de la valeur ajoutée. Donc, ce que définit le rapport, c'est qu'il faut flécher ces investissements ou flécher nos aides vers les secteurs sur lesquels on est compétitif, on a de la valeur ajoutée qu'on peut mettre en avant. Après, c'est l'ensemble des indicateurs qui font qu'on arrivera à ça. Si on est compétitif sur les coûts de facteurs de production tels qu'ils sont définis, c'est-à-dire l'énergie, la logistique, le foncier, la formation professionnelle. Bien retenu, M. Mehdi Taisy, vice-président général de la Confédération Générale des entreprises du Maroc. Merci beaucoup pour cet éclairage. Notre dossier consacré au nouveau modèle de développement n'est pas encore clos. Parlons maintenant de la révolution digitale, autre levier primordial et incontournable de l'évolution de toute société et de toute économie. Le numérique tient d'ailleurs une place de choix dans la stratégie du nouveau modèle de développement. Plusieurs recommandations ont été émises dans ce sens. Découvrons-les tout de suite en compagnie de Mounia Marouch et Omey Marabli. Le numérique tient une place dans le nouveau modèle de développement. Pour relever ce défi et tirer profit de la révolution numérique, la Commission recommande de s'appuyer sur 5 leviers. Il y a d'abord la mise à niveau des infrastructures numériques. Vient ensuite le développement des plateformes numériques pour tous les services aux citoyens et à l'entreprise. Il y a également la mise en place d'un cadre réglementaire adapté, notamment en ce qui concerne la gestion des données personnelles. Il faut aussi garantir la transition vers une économie numérique tout en assurant un accès généralisé et fiable au digital. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de lancer une opération de couverture au débit sur tout le territoire. Pour cela, le Fonds de développement du service universel des télécommunications devrait jouer un rôle plus important dans le rattrapage au niveau des infrastructures. Cela se traduira par l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché du haut débit fixe et mobile. Finalement, pour tirer pleinement profit des promesses de l'économie numérique, il faudra aussi des compétences en nombre suffisant. Pour y parvenir, il est important de renforcer les effectifs formés dans le numérique sur l'ensemble des niveaux de qualification du technicien au doctorant. Ce qui permettra bien évidemment de favoriser l'inclusion sociale et l'accès à l'emploi des jeunes dans le contexte économique post-Covid. La prochaine rentrée universitaire se fera sous le signe de la réforme, le système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. C'est de sa place au bachelor, une diplomation en 4 ans avec à la clé un parcours axé sur l'apprentissage des langues étrangères mais aussi les soft skills découvertes tout de suite dans ce reportage signé Maryam El-Messi, Hassan Mskour et Soumya Bliyashi. L'année universitaire rapproche de sa fin et donne déjà le ton à celle à venir. Ici, à l'université Qadi'aïyad de Marrakech, tout est fin prêt pour septembre. Une rentrée qui annonce un renouveau de taille. Le système pédagogique du bachelor puise dans la loi cadre 51-17 un texte juridique qui englobe tous les aspects de la refonte de l'université publique marocaine. Exit donc le système LMD. Les futurs bacheliers qui feront le rentré universitaire en septembre prochain devront inaugurer un cursus de 4 ans au lieu de 3. Une nouvelle organisation flexible adoptée de manière progressive par l'ensemble des universités marocaines. Nous avons besoin à l'université d'une réforme parce que le système LMD qui a beaucoup d'avantages et qui a beaucoup donné et qui a amélioré le système d'enseignement universitaire aujourd'hui il arrive au bout de souffle. Donc il y a un certain nombre d'actions qui doivent être intégrées dans le système d'enseignement universitaire. A partir de septembre nos étudiants auront l'opportunité de se former en langue et en soft skills. Le nouveau système leur ouvrira un plus vaste espace d'apprentissage avec une diplomation qui s'aligne sur les standards internationaux ce qui leur permettra une insertion fluide sur le marché de l'emploi. Améliorer l'employabilité des diplômés une priorité que s'assigne le bachelor un système qui fait la pare-bêle au numérique aux soft skills et aux langues étrangères. Au futur bachelier qui souhaite décrocher le précieux sésame un site d'orientation sera bientôt lancé pour un démarrage des inscriptions début juin. Coup d'oeil à présent sur les chiffres liés à la vaccination le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin dépasse désormais la barre des 8 millions et demi dans plus de 5 millions qui ont reçu les deux doses du vaccin le Maroc s'achemine donc sereinement vers l'immunité collective pour ce qui est des principaux indicateurs de la situation épidémiologique et bien noté 410 nouveaux cas confirmés du Covid-19 enregistrés pendant ces dernières 24 heures pour 297 nouvelles guérisons et 3 nouveaux décès malheureusement mais qu'un actif s'élève à 2 990 personnes dont 221 cas sévères ou critiques cette passion sont intubées bonne nouvelle et un petit mot de sport la sélection nationale de futsal vient de reporter au la main le championnat arabe en dominant la sélection égyptienne au Caire les poulains de Hicham Kig s'étaient qualifiés avec grand mérite au demi-finale après avoir gagné les 3 matchs de la phase de poule et qui ont écrasé donc en demi-finale le Bahreïn par 6 buts à 0 bravo donc à notre sélection nationale de futsal Cap sur Nador hier nous avons consacré un grand reportage aux indéniables atouts touristiques du site écologique Marchikamed l'un des plus importants d'ailleurs du pourtour méditerranéen nous y revenons ce soir cette fois-ci pour vous offrir une balade pas comme les autres une escapade dans le parc aux oiseaux qui séduit par sa beauté naturelle et la diversité de ces espèces allez en volant nom tout de suite pour ce joli voyage entre terre et ciel avec Sabir Barka Samira Asban et Oumay Maravdi à hauteur d'oiseaux la verdure du site sublime au bord de la mer méditerranée le calme de ce lieu semble parfait pour attirer de nombreuses espèces d'oiseaux depuis quelques semaines déjà ces terres prêtent leur décor au premier parc ornithologique de la région un espace unique sans cage ni barrière de nombreux oiseaux ont déjà élu leur nid dans ce parc des oiseaux migrateurs mais aussi des oiseaux nidificateurs plus d'une vingtaine de niches sont facilement repérables sur le petit îlot savourer un parfum de nature et découvrir la richesse de la biodiversité voilà la promesse de ce nouveau parc en tout ce sont plus de 130 espèces qui transitent par ce lieu verdoyant un lieu qui se refait une beauté pour accueillir observateurs et amateurs d'oiseaux qui abritera en plus des bassins des eaux à différentes salinités et en plus de la végétation naturelle du site un espace d'accueil qui sera composé d'une infirmerie d'une boutique de souvenirs et d'une salle d'exposition pour pouvoir accueillir les touristes les élèves les scientifiques et les experts un site naturel de plus de 40 hectares dominé par une lagune la plus importante du pourtour méditerranéen un vent nouveau qui affirme Camarchica l'esprit du nouveau modèle de développement flotte déjà et c'est la fin de ce journal merci d'avoir été des nôtres je vous dis à très bientôt toujours avec grand plaisir d'ici là portez-vous bien merci d'avoir regardé